Bonjour les chéries, donc on a pris la route en direction de Comporta qui est sur la côte. Là nous nous sommes arrêtés pour faire le plein de GPL. Donc ça y est, nous avons finalement réussi parce que la dame de la station où Krissa s'est arrêtée l'autre jour, en fait l'a enduite pleine d'erreurs. Enfin là tout s'est très très bien passé, elle a rempli les deux bouteilles parce qu'en plus Krissa est un amour, elle a rempli aussi ma bonbonne de GPL. C'est trop top. Et la voilà, attends je vais vite vite tourner. La voilà qui démarre de la station, qui fait un coucou en passant. J'espère que tu vas la voir, voilà. Elle s'arrête à la barrière. Elle a déjà payé, donc on la laisse partir. Un peu tard Krissa. Bon, là vous voyez, on est sur une route portugaise, bien évidemment. Et ça me fait penser à des routes que j'avais prises il y a, quand j'étais venue la première fois au Portugal, régulièrement, donc il y a environ une trentaine d'années à peu près, en camion. A l'époque, le Portugal sortait tout juste d'une dictature qui, comme vous savez, la révolution c'était en 74, donc là c'était en 86, 87, 88, quelque chose comme ça. Donc les routes, elles n'étaient pas le top du top. Elles n'étaient pas très larges et elles étaient en très, très, très mauvais état. Là vous voyez, la route sur laquelle nous sommes là actuellement, elle est large par rapport à les routes qu'on prenait à l'époque. Alors on a traversé l'Espagne, ensuite on est arrivé par Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo, on a passé la frontière à Villarformozo, Villarformozo, la frontière à l'époque s'était fermée la nuit, donc on était obligé ou se dépêcher vite, vite, vite pour traverser la frontière la nuit, parce que comme il y avait la douane à l'époque, il fallait faire tamponner les papiers à la frontière, à la police frontalière. Et après, une fois arrivé au Portugal, la route, elle était à peine plus large que les poids lourds. Le problème, c'était la seule route pour y aller. C'était la seule route pour y aller, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de Grand National, on traversait les montagnes qui à cet endroit sont quand même jusqu'à 1600, 2000 mètres, donc c'est assez haut quoi. Et les premiers 40 km ou 40-50 km entre la frontière Villarformozo et la première grande ville, la grande ville c'était Guarda, il y avait entre 40 et 50 km. Et on mettait à l'époque entre une heure et une heure demie pour faire cette distance. Parce que quand on se croisait avec un autre camion, on était pratiquement à l'arrêt, les roues droites sur le bas-côté et en face, pareil, sauf qu'en face, il avait le ravin. Donc si lui qui arrivait en face se serrait un peu trop à droite, il tombait dans le ravin. Et régulièrement, deux, trois fois par mois, il avait des camions qui tombaient. Et ce n'était pas un ravin de 10 mètres, c'était plutôt un ravin de 500 mètres. Donc une fois arrivé en bas, il n'y a plus grand-chose, il ne reste plus grand-chose du camion, ni du camion, ni du chauffeur. Voilà. Et après, on continuait direction Coimbra. Et à l'époque, il avait l'autoroute entre Coimbra et Lisbonne. C'était le seul morceau autoroute. Donc de la frontière jusqu'à Porto, il avait 250 km. De la frontière jusqu'à Lisbonne, il avait 350 km. Et pour aller de la frontière Villa Formoso, en passant par Guarda et Coimbra jusqu'à Porto, on comptait environ 7 heures de route. Donc c'est pour vous dire, ça a vachement évolué depuis. Quand je regarde les routes là maintenant, ce sont des grandes routes larges, même si l'habitude, ce n'est pas toujours en super bon état. Mais c'est large, c'est bien, on peut rouler. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de circulation. Alors je ne sais pas où sont parties les voitures portugaises. Ils avaient une maladie, les portugais aussi à l'époque, sur les nationales. Nous, on roulait à 80, 70, 80 avec nos poids lourds. Il avait des voitures derrière. Et les voitures, elles avaient la mauvaise habitude de ne pas dépasser quand c'était une jolie ligne droite avec beaucoup de visibilité. Non, non, non. Ils doublaient quand ils avaient des virages. Voilà, et quand on ne voyait pas ce qui arrive avant, ça c'était leur transport national. Et par rapport à ça, il avait quand même, sur les grandes nationales, il avait quand même relativement peu d'accidents. Il avait des accidents, mais relativement peu d'accidents graves. Mais les portugais, déjà à l'époque, étaient super gentils, adorables. Et ça, ça n'a pas changé. Je retrouve avec plaisir la mentalité portugaise de l'époque. Je veux dire, ici, tout de suite. Je veux dire, c'est un DM qui. Je veux dire, c'est un DM qui. Je veux dire, c'est un DM qui. C'est un DM qui. Je veux dire, c'est un DM qui. C'est un DM qui. C'est parti. Tu veux découvrir le nouvel endroit ? Allez, on y va. On ouvre la porte pour le fauve. Et nous avons une crissa avec un domino qui vient de débarquer. Et bien sûr, un wouf wouf de domino. Voilà. Donc, nous sommes à Comporta. C'est une aire. Alors, attends, je bloque ma porte. Voilà. Il y a du vent. Il fait bon. Ça fait du bien. Il y a du soleil. On a eu beaucoup de pluie cette nuit. La pluie toute la nuit. Pratiquement sans arrêt, sans arrêt. Là-bas, le panneau que tu vois, c'est pour les ablutions. J'ai aperçu en passant un tout petit robinet. Il y a la vidange, bien sûr. Et il y a les toilettes aussi. Les toilettes, je ne m'en occupe pas beaucoup. Bon, attention, si vous venez ici, le deuxième vendredi du mois, c'est réservé au marché. Voilà. On a de la place. On s'installe largement. On se met en aile. On aime bien. On a plein de soleil comme ça. Super. Bon, pour les histoires de gaz, encore et toujours. Je te montre tout de suite. Alors, cet adaptateur-là, c'est un adaptateur que j'ai eu en Espagne, pour rappel. Et ça, c'est une bonbonne de propane sans consigne. Bien. Avec cet adaptateur, au Portugal, on peut, dans des stations Repsol, changer. Sûrement dans d'autres aussi. Mais c'est surtout Repsol qui m'intéresse, puisque ça, c'est une Repsol. Comme ça, je n'aurai pas de consigne. Parce qu'au Portugal, il peut y avoir des consignes qui sont très chères. Voilà. Je te montre encore l'adaptateur. Donc ça, c'est un clips. Et ça, il n'y a pas de problème. C'est la lire française. Autre sujet, le GPL. À toi, Chrissa. À moi. Alors voilà. Ça, c'est le nozeux pour l'Espagne. Attends, je vous montre en gros blanc. Allez, sous tous les angles, s'il vous plaît, madame. Avec un trou, là. Des petits kékés. Voilà. Donc, ça, c'est l'adaptateur qu'on avait acheté juste avant de piquer la France pour venir en Espagne. Vous vous souvenez de ça. Voilà. Alors, quand on voulait aller dimanche à la station Intermarché. Oui. À Vendashunovash. Voilà. La dame, elle m'a perturbée parce qu'en fait, elle m'a dit, ça, c'est pas bon. Mais bon, peu importe. Du coup, on n'a pas fait le plein. Et finalement, c'est bien ça qu'il faut aussi pour le Portugal. Voilà. La seule différence, c'est que les adaptateurs portugais n'ont pas la fermeture là, n'ont pas le petit kéké là, qu'on pousse, vous voyez, que je pousse là. Voilà. Tu mets tes bras devant. C'est pas grave. Mais oui, mais je ne peux pas faire autrement. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, on n'a pas besoin. Voilà. On n'a pas besoin d'autre chose. Il y a un trou. Il n'y a pas de trou. C'est fermé ou c'est pas fermé. Peu importe. Et surtout, cette dame, bien sympathique, certes, nous a perturbées. C'est pour ça qu'on était un peu perturbées. Voilà. Parce qu'elle m'a parlé de ça. Et en fait, je réalisais que plus tard, mais ça, on s'en fiche. Si ça, ce côté-là, dans l'adaptateur qu'elle voulait me prêter, c'est pas le même. On s'en fiche parce que ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Ça, ça va dans nos bouteilles. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Et ça fonctionne super bien. Je viens de faire le plein des deux bouteilles. Deux bouteilles, j'ai dit. Deux bouteilles, GPL, il y a 15 minutes. Voilà. C'est parfait. Donc, c'est ça qu'il faut. Alors, bien évidemment. Oui, avec toujours. Voilà. C'est ça aussi. Voilà. Il faut les faire voir. C'est le plus indispensable. Voilà. Ça, tu le mets sur la bonbonne de GPL. Voilà. Et dans la continuité, tu mets celui-là. Celui-là. Voilà. Ou l'allemand. Ici. Voilà. Aussi au Portugal en tout cas. Mais il faut d'abord ça. Et ensuite, ça. Alors. Voilà. Hop. Donc, voilà les deux bonbonnes de GPL. J'ai écrit ça puisque c'est elle qui m'a fait le plein pour moi. Donc, pour y expliquer, ça. Ah. Ça va. Sur la bouteille. Dans le trou. Ah, c'est toujours un truc. Pas possible. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours. Oui, mais les gaz, c'est toujours à gauche. Mais ça, il faut parce qu'il y en a d'autres qui sont à droite. Donc ça, c'est obligé de le mettre. Et là-dessus, on met ou l'espagnol, le nozzle, ou le français, la coupelle, ou la coupelle allemande. Ça, ça va, parce que ça, ça va dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et ça, après, tu mets le pistolet. Le pistolet. Voilà. Ça va là-dessus. Tout simplement. Donc, je reprends. Pourquoi on se prend autant la tête ? Donc, on va le dire, redire. Je pense qu'on le redira encore longtemps. C'est que nous, la France, on ne peut pas retourner en France. Nous, on ne fera qu'y passer. C'est tout. Nous, notre but, c'est de vivre à travers l'Europe, à travers les autres pays. On n'est pas en manque de la France. Pas du tout, du tout. Donc, maintenant, ça devient un passage. Un passage. On est obligé, si on veut aller l'autre côté de l'Europe, il faut passer par la France. C'est un carrefour obligatoire. Il faut traverser l'Espagne, et ensuite, il faut traverser la France. À un tel point que moi, j'ai une bouteille de propane française. À mon passage en France, je vais m'en séparer. Je vais récupérer l'argent de la consigne, et puis basta. Parce que je ne vais plus rester assez longtemps en France pour avoir vraiment l'intérêt de garder une bouteille comme ça, avec consigne et tout. Bon, je m'adapterai avec le GPL et tout. Et c'est pour ça qu'avec tout ça, nous voulons avoir tous les adaptateurs de GPL et de propane partout où nous allons. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est compliqué, suivant les informations qu'on nous donne, suivant... Puis en plus, c'est très fluctuant. Voilà. Oui, parce que là, c'est pareil. Pour le portugais, j'ai eu deux informations, trois informations différentes. Voilà. Il y a trois personnes différentes qui m'ont parlé de deux adaptateurs différents. Donc, voilà quoi. Et finalement, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était ça. Et le résultat, finalement, c'était bon. On avait le bon matériel. Oh, ça y est. Ouf. L'affaire est réglée. Maintenant, il n'y a plus qu'à transvaser les bonbonnes de GPL et de propane entre Christa et moi. Ça n'a pas été méfait. Allez, go ! Bien le bonjour, les chéris du Portugal et de partout, partout ailleurs. Nous sommes, je ne sais même plus quel jour. Donc, le lendemain du fourgon de la Morue est notre arrivée. Il faut dire qu'on a passé une journée à papoter, parce qu'on avait 15 milliards de trucs à se dire. Nous avons passé la soirée à papoter, à rigoler, mais comme des fous furieux, mais vraiment. Et finalement, le fourgon est venu près de nous. On s'est installé en U. Voilà. On s'est vraiment bien, bien, bien installé. Je ne sais même pas l'heure qu'il est. Et là, Christa est avec, non pas la Morue, mais quand même, il a un petit nom. C'est John. Donc, moi, je ne vais pas l'appeler la Morue, je vais l'appeler John, tout simplement. Mais c'est curieux, quand même, de faire ton shorty aussi tard. Il est 15h, ombre, comment ça se passe ? Tu ne peux pas tromper les chéris, ils ont vu l'ombre. Et quand ils regardent les ombres, ils savent. On est orienté plein sud. Donc, voilà notre John. Voilà notre Christa international. qui visite, qui conseille, bien évidemment, pour le palace de John. Attendez, je n'ai pas trop m'approché. J'ai vite m'éloigné, bien évidemment, comme d'habitude, pour les droits d'auteur des musiques. Donc, je m'éloigne vite pour ne pas écouter la musique. Voilà, il arrête. Merci, John. Vous pouvez voir mes gains et mes bavaris. Donc, après une journée de blabla, de rigolade, on continue, on enchaîne. On est resté dans notre coin faire nos mots croisés, parce qu'on n'avait pas grand-chose à se dire. Ouais. Christa a fait son tricot. Moi, j'ai fait mon tricot. Et puis voilà. Il faut qu'on arrête tout ce cinéma entre campinitariste et Jean en forbon. On ne s'entend pas. Non, le vrai Vanillife. Le vrai Vanillife. Oula, t'as une guère. Oula, hop. Elle t'adore. Ah oui. Hop. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai des coupages. Mais oui. Voilà, parce que, elle ne se sent pas très belle, parce qu'elle s'est mal rasée. Lui, il a mis un t-shirt, machin. Lui, il a mis un chemisier rose. Ça fait bizarre. Mais voilà, lui, on voit ce qui est marqué sur le t-shirt. Alors, comme tu le disais, John, nous, on déteste les vannes, les fourgons aménagés, parce que nous, on est vraiment en camping-car de la mort qui tue, de la classe. Autocamper, autocaravane. Et les tentistes, même, quand je t'en parle. Ces gens-là. Les sacs à dos. On ne se mélange pas entre nous, bien évidemment. On a pitié de lui. On a vraiment pitié de lui. C'est ça. On a jeté un goldo et une gamelle de Domino. Voilà. Mais il a fallu se battre avec Domino, parce que Domino, c'est un glouton. Attention. C'est ça, c'était pas mieux. Non, mais c'est craignant ici, quand même. On le tolère, parce qu'aujourd'hui, on a pitié de lui. Demain, je ne sais pas. Demain, on s'est froid encore. Bon, déjà hier, on s'est tapé, quand même, toute la journée, toute la soirée. D'abord dans le Coqsico, ensuite dans le Coqsico. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on a fait... Oui, on a fait aussi aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais sinon, on avait fait tous les... Bah, hier, il pleuvait. Les sots d'eau, l'eau, le saut, le tout. Donc bon. Mais il a payé, hein. Il est arrivé une bouteille de vin rouge, hein. De Rioja, d'Espagne. Oui. Et il était très bon, ce petit vin. Il est toujours très bon, parce qu'il est resté chez moi et je n'ai pas fini. On n'a pas... C'est vrai, on n'a pas fini de la bouteille. On n'a pas fini de la bouteille. Ça veut dire qu'on va être obligé de la finir aujourd'hui ? Ah, bah oui. On a été vachement raisonnable. En fait, on est trois, on n'a même pas fini la bouteille. On n'a même pas bu une bouteille à trois. Par contre, on a bu plein de café. Ah oui, on a bu plein de café. Ah oui. Mais normalement, ça, en même temps, c'est normal. Moi, c'est des formations professionnelles, le café. Bah oui. Donc, bah voilà, le fourgon. Et puis, ouais, ouais, ouais. On va se le tolérer, quoi. Parce que bon, nous sommes des femmes généreuses. Donc, on va se le tolérer. En plus, ça change un peu le blanc éternel des camping-cars. Ça fait une touche de couleur. Mais n'empêche, j'y pensais. Vous avez les logos en briques, tout ça. Et puis, le clocage. On ne peut pas passer inaperçu. Non, le clocage. Et moi, je pense, on me voit de l'allume. Et voilà, c'est vrai. Et voilà. Et on attire des gens sympas, nous. Bon, oui. Je vous la juge. Des fois, malheureusement, on attire aussi des gens moins sympas. De la DDO. Ah, il y a de la DDO. Purée. Mais collant. Mais je te raconte même pas. Ah, il se dire à côté de toi. C'était quoi ? On t'a demandé d'apporter de l'eau, de réparer un robinet. C'était quoi ? À Tomar. À Tomar. Ici, au Portugal. Au Portugal, oui. À Tomar, un peu plus haut, dans le camping. Je suis arrivé. Et je me suis garé à côté d'une fontaine qui ne marchait pas. Et il y avait des bretons, parce qu'il y a des bretons partout. Il y a des bretons à côté de moi qui étaient en fourgon. Et qui pensaient que j'allais réparer le robinet. Mais il y a de la Garonne sur mon fourgon. Ça ne marche pas à Portugal. Voilà. Moi, par contre, j'ai été très déçue. Parce qu'il a dû enlever, pour des raisons de consommation et tout, le tannot en travaux. C'est dommage, parce que j'adore. Oui, oui, oui. Excusez-moi, je vous adore, mais je vois que Domino, il suit le petit chat noir. À la patte. Pour que je le suive. Allez, cours, cours, cours. Bon, ben, de toute façon, nous, on va continuer la journée comme ça. Ah non, moi, je ne vais pas rester comme ça. Je vais finir de me raser la tête là-bas. Tu dois te faire tout beau, tout sexy. Ah ouais. Ah ben, attends. Et vous ne trouvez pas qu'il est plus beau que mon Manoello, quand même ? Parce que, sans déconner, je dois dire, je suis un peu le Hugh Gessner de la van life. Oh. Voilà. Voilà. Et ça... Et ça... Pas vraiment. Ah, guin. Ah. J'ai pour moi toute seule la guin. Ah ben, c'est-à-dire que si Domino ne revient pas, oui. Ah, guin. Vous vous rendez compte ? Bon, on va essayer de rire, hein, parce que, franchement, c'est vrai que... On se force. Bon, on... Après, on va avoir des reproches parce qu'on rigole trop. Ah, fais gaffe, mec, hein. Putain. Déjà, on se tutoie alors qu'on n'est pas du même... Ah ouais, non. Eh ouais, on déconne. Merde, je n'ai pas du même monde. Mais c'est ça. C'est un t-shirt. C'est ça. Moi, avec mon souffle. Et puis, je n'ai même pas pu me payer un pantalon complet, ça, t'as mis qu'il se... Moi, j'ai les gaudillots, ouais. Ah ouais, non, 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 on déconne. Non, non, faut qu'on arrête de péter les codes parce que, finalement, les gens vont se rendre compte qu'on n'est pas si différents. En fait, on a explosé les codes, on a explosé les cases parce qu'on n'est pas dans la bonne case, du machin, du ci, du là. Ça ne m'a pas explosé avec la pierre. En gros, on emmerde royalement tous les codes et toutes les cases. C'est tous les cons. Tous les cons. Et tous les cons. On les oublie, mais pourtant, il n'y aura pas bien qui s'existe. On les tape. Et puis, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, la journée commence comme ça. Il va déjà m'aider parce que j'ai des soucis informatiques, bien évidemment. Elle a tout pété. Voilà, j'ai effacé des vidéos, donc je vais essayer de les récupérer. De toute façon, les abonnés, vous avez l'habitude. Donc, le fourgon de la morue, vous écrivez le fourgon de la morue, vous le savez l'écrire. Vous allez voir sa chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, oui. Il y a Twin42 qui connaît, Denis45, Tara. On a beaucoup de... Oui, on a des abonnés communs. On a des chéris en commun. Viens près de moi, viens près de moi. On a des chéris en commun. Voilà, ouais, ouais, ouais. Vous voyez pas, mais tu tripotes les fesses. Oui, il a des toutes petites fesses, elle en voit. Je mets les mains devant, hein. Tu ne fais pas mon main. On aime. Allez, ciao, ciao. À plus. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501